Je suis Sébastien Descôtes-Jeunon, je suis délégué régional académique à la recherche et à l'innovation pour la région Grand Est, donc je fais partie de la représentation du ministère d'enseignement supérieur et de la recherche en région. Alors cette journée en fait c'était pour faire connaître un certain nombre de dispositifs que le ministère a mis en place pour aider les contacts entre la recherche académique et le monde socio-économique. Ce sont des outils qui sont assez bien connus dans différents domaines scientifiques, mais on a constaté que les sciences humaines et sociales étaient moins informées de ces dispositifs, alors qu'on pense sincèrement qu'elles pourraient en bénéficier et qu'il y a beaucoup de rapprochements qui pourraient être très utiles entre ces deux univers au profit des deux côtés. Alors j'attends d'abord de l'intérêt, des questions aussi, parce que je pense que l'idée ce n'est pas simplement de donner de l'information, mais aussi d'échanger, d'aider les gens à se positionner, peut-être à réfléchir d'ores et déjà des projets qu'ils pourraient avoir vis-à-vis des différents dispositifs qu'on va mettre en avant. Et puis ça m'intéressera aussi beaucoup de mieux appréhender l'environnement des sciences humaines et sociales, que je ne connais pas bien, moi je suis un chercheur de sciences physiques à l'origine, et donc ça m'intéressera beaucoup aussi de voir comment la recherche s'est structurée dans ces domaines-là et comment est-ce que justement on peut les accompagner d'une façon plus efficace en tenant compte de leur particularité. Et donc, on peut aussi illustration. Et donc là, on peut aussi travailler sur un risque pour faire crackers comme 50 ans. Donc on peut aussi看 voluntary. Donc là je sais ce qu'on est aujourd'hui. Et donc on peut aussi faire назвめ comme six years ago, on peut y faire BK, on peut aussi faire les fixes. Et même avant, on peut y arriver loin avec moi, comme 19 ans être comme un concret, mais il y aura l'autre certainement dissient déjà, Sous-titrage FR ?